Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais chroniquer vos oeuvres Wattpad Donc aujourd'hui je vais lire deux romans qui s'appellent Amour amer et l'autre s'appelle Si c'était nous Alors je vous rappelle les petites conditions Donc pour participer il ne sert à rien de laisser le titre de votre histoire sous cette vidéo Ni sur aucune de mes vidéos d'ailleurs, je ne les prendrai pas en compte Pour participer il faut attendre que les inscriptions soient ouvertes sur ma page auteur Facebook Donc Morgan Tride, vous avez le lien en barre d'infos Les inscriptions ne se font que, on va dire peut-être 3 fois par an Donc c'est sûr qu'il faut être au taquet quand les inscriptions se font Là je les ai faites il n'y a pas longtemps donc ça ne sert à rien d'attendre pour le moment Les inscriptions ne risquent pas d'arriver tout de suite Mais voilà, je ne sais pas faire ce genre de vidéos souvent parce que ce sont des vidéos qui prennent beaucoup de temps Donc voilà, je ne vais pas perdre plus de temps d'ailleurs Et je vais commencer avec la première histoire donc qui est Amour amer Qui est écrite par Nice Purple Cat Et donc je vois que c'est une histoire qui est en pause Il y a 14 parties Je vais vous lire le résumé Alors par rapport à ton résumé, il est pas mal, il est assez court mais pourtant on a quand même pas mal d'informations Donc c'est cool, on a déjà le nom de l'héroïne, le nom on imagine de l'autre héros, Carter Jones Peut-être juste une répétition, le journal s'appelle Scoop People et tu dis que c'est le premier journal people de l'Etat Voilà, on s'en doute bien puisque son nom c'est Scoop People Donc tu aurais peut-être dû mettre que c'est le premier journal à scandale de l'Etat par exemple Voilà, c'est un peu plus ou moins la même chose Et ça évite comme ça de répéter le mot people Attention aux fautes d'orthographe parce que j'en ai déjà vu quelques-unes Et sur 4 lignes c'est dommage qu'il y ait déjà des fautes Parce que ce sont quand même des grosses fautes Donc attention à l'orthographe Alors je suis en train de lire le chapitre 1 qui est très très bien jusqu'ici Par contre là dans le dialogue, je ne sais pas si c'est une faute de frappe Enfin je ne comprends pas en fait ce que tu as voulu dire Donc là, Ella vient de percuter un homme et donc a renversé son café sur sa chemise blanche Et donc il dit Le A, en fait tu écris H, A, A, R Donc le R, à mon avis tu as fait une fausse, je ne sais pas très bien Mais j'enleverai de toute façon le A Je laisserai tout simplement Comment peut-on être aussi conne ? Et point d'exclamation Parce qu'en réalité ce n'est pas vraiment une question qu'il pose C'est plutôt une exclamation Parce qu'il n'est pas content quoi Mais voilà, le A moi je le retirerai Et je rajouterai un point d'exclamation en même temps que le point d'interrogation Alors par contre à la fin de ce paragraphe Donc elle a renversé son café, etc Donc tu termines par D'un geste vif de la main Elle chassa ses pensées de son esprit Et d'un pas mal assuré Continua son chemin Ensuite tu mets trois petites étoiles Et tu continues en mettant En arrivant devant l'imposante tour du journal, etc Les trois petites étoiles là, elles n'ont pas lieu d'être Parce que, ben, elle continue son chemin quoi Donc c'est, voilà On va dire l'histoire suit son cours Les petites étoiles, on les met vraiment quand on change de jour Quand il y a vraiment un très long laps de temps qui s'est écoulé Entre le dernier paragraphe et le nouveau paragraphe Ou qu'on change de personnage En tout cas qu'on change de scène Ici, ben, elle continue son chemin Elle comptait se rendre à son travail Et elle s'y rend toujours Donc les trois petites étoiles, on ne les met pas dans ce cas-ci Alors j'ai presque terminé les chapitres 1 Donc là, son patron lui dit qu'elle va devoir passer un mois avec l'homme Carter Jones Donc c'est l'homme qui a reçu le café sur lui Elle va devoir l'interviewer, etc Donc voilà, c'est un gros projet qu'on lui propose Et donc là, en fait, je trouve que tu y vas un peu fort Parce que tu mets Donc voilà, son patron lui dit qu'elle débute aujourd'hui Elle s'en étonne Et donc il dit, à moins que vous ne souhaitiez pas y participer Dans ce cas-là, vous pouvez dorénavant ramasser vos affaires Et quitter l'entreprise Je trouve que c'est un petit peu fort Je ne pense pas qu'un patron dirait ça À la limite, il pourrait lui dire Ben voilà, si vous ne voulez pas y participer C'est comme vous voulez Mais n'espérez pas une augmentation Ou n'espérez pas qu'on vous propose un projet dans l'avenir Etc Qu'elle comprenne que ses chances d'évolution Au sein de l'entreprise sont compromises Si elle n'accepte pas Voilà, cette mission-là Mais qu'on la vire parce qu'elle n'accepte pas C'est, voilà, c'est un peu fort quand même Moi je ne ferais pas vraiment ça Après c'est, voilà, c'est un commentaire plus sur le fond de l'histoire Et pas vraiment sur la forme Mais je trouve que tu y vas un peu fort Et que ça manque du coup un petit peu de réalisme Cette petite partie-là Ce qui est dommage Alors à part ça, ce premier chapitre Je le trouve vraiment très bien Tu présentes bien les personnages Tu les décris bien Il y a des détails mais pas trop Les lieux sont très bien décrits Comme par exemple le bureau Quand elle entre dans le bureau de son patron C'est très agréable à lire Tu donnes vraiment des détails Pour qu'on en apprenne un peu plus sur l'héroïne Mais pas trop C'est bien présenté Franchement c'est très agréable à lire Il n'y a presque pas de faux d'orthographe Donc ça c'est très bien Franchement j'ai bien aimé ce premier chapitre Je le trouve très agréable Et voilà, je vais enchaîner avec la suite Alors un petit détail par rapport au dialogue Dans la forme Souvent tu termines tes dialogues Donc par un point Et puis donc par exemple ici j'ai Vous savez Donc regardez sur internet Vous savez c'est un outil très utile Quand on ne sait pas faire correctement son métier Cracha-t-il en affichant un petit sourire méprisant Entre le métier et le cracha-t-il Tu as mis un point Ce n'est pas correct Après le Donc vous ne savez pas faire correctement son métier Virgule Cracha-t-il en affichant un petit sourire méprisant On ne met pas de point entre le verbe de dialogue Et la phrase de dialogue On met une virgule Alors je viens de terminer le chapitre 2 Et là on a le point de vue de Carter Donc c'est plutôt sympa On sait ce qu'il pense de la journaliste Et voilà Ça c'est plutôt cool Il y a un peu plus de fautes d'orthographe Quand même fais attention Parce qu'il y en a quand même quelques-unes Mais après voilà C'est tout à fait lisible Compréhensible et tout ça Il n'y a pas de soucis Mais bien faire attention aux fautes d'orthographe quand même Sinon à part ça c'est bien écrit C'est super agréable C'est vraiment une histoire Bah c'est vraiment chouette en fait J'ai pas vraiment de commentaires à te faire Mis à part dans la forme des dialogues Comme je t'ai dit Sinon à part ça Franchement c'est très très bien Je vais encore lire un chapitre d'ailleurs Alors donc je suis dans le chapitre 3 Par contre ici le dialogue me chiffonne un peu Donc le maire vient de faire son discours Mais voilà Ella n'a pas vraiment prêté attention au discours Parce qu'elle est en train de penser à Carter A se poser des questions sur lui Et donc là Carter Il vient vers elle et lui dit Qu'en avez-vous pensé ? Et elle lui répond Oh excusez-moi je rêve assez Elle doit faire ses preuves Elle doit montrer son professionnalisme Et puis c'est quelqu'un d'important Visiblement ce Carter Jones Elle ne va pas avouer comme ça Oh rien je rêve assez Elle va essayer de trouver une excuse Ou essayer de dire quelque chose d'intelligent Mais pas ça Donc ça Je trouve que la phrase de dialogue Là elle est Je trouve que ça ne va pas Et la suite je trouve que c'est C'est pas terrible non plus Donc il lui répond J'ai vu vous étiez d'ailleurs sur moi En train de m'imaginer moi et mon magnifique corps Cette réponse fit instantanément Rougir la jeune journaliste Pfff n'importe quoi En plus vous n'êtes même pas mon genre d'homme On dirait une gamine qui parle Pfff n'importe quoi En tant que professionnelle Elle est certainement Elle est certainement proche de la trentaine Si ça fait 7 ans qu'elle fait ce métier là On ne répond pas à ce genre de choses C'est trop adolescent Là clairement elle manque de maturité Donc moi je trouve que là le dialogue Est pas très bon Il faudrait revoir ça Donc voilà je viens de terminer le chapitre 3 Qui est très intéressant également Il y a juste comme je te l'ai dit Un petit bémol dans le dialogue Je trouve qu'il manque de maturité Donc il faudrait vraiment revoir ça Il faut bien se mettre dans la tête Je ne sais pas quel âge tu as Mais là visiblement ton héroïne Comme je l'ai dit Elle est certainement entre 25 et 30 ans Il faut que ses réponses Soient appropriées à son âge Et surtout à son statut Puisqu'elle est quand même journaliste Mais visiblement ça marche bien pour elle Parce qu'elle a interviewé Ryan Reynolds Donc quand même On lui donne des responsabilités Et donc elle devrait répondre Des réponses un petit peu plus matures Donc il faut vraiment faire attention à ça Voilà j'ai terminé le chapitre 4 Qui est toujours très intéressant Je trouve que l'histoire prend une chouette tournure C'est vraiment agréable à lire Voilà Je n'ai pas vraiment beaucoup de commentaires à dire Sauf vraiment faire attention Mais voilà Se bien se mettre dans la tête des personnages Et les faire parler Comme il se doit En fonction de leur âge De leur statut social De leur profession Etc Les dialogues Faire attention à la forme des dialogues Sinon à part ça Il y a un peu de fautes d'orthographe Mais ça va Le temps Les temps sont bien conjugués Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas trop de répétition Donc ça c'est bien Le vocabulaire est quand même varié Franchement c'est une histoire Qui est très agréable Et voilà Si vous aimez Les histoires d'amour A mon avis c'est du new adult Si vous aimez ce genre là Je vous suggère d'aller lire cette histoire Parce que à mon avis Vous pourrez apprécier En tout cas moi je la trouve vraiment pas mal Et je te Voilà Je t'encourage vraiment à continuer Parce que je trouve que tu es sur la bonne voie Alors je vais passer à la seconde histoire Qui s'intitule Si c'était nous Et donc Qui est écrite par Stacy Ayn Il y a 63 parties Donc c'est visiblement Il y a 3 tomes visiblement Et avec 63 parties Je veux bien en croire Donc je vais vous lire le résumé Vivre avec Marc Meyer M'a éloigné de la routine quotidienne Nous n'avons aucun lien de sang Et pourtant nos parents nous considèrent Comme frères et soeurs Alors que la haine nous gagne Nous savons très bien Que toute relation amoureuse Est simplement impossible Ce résumé pour moi Il ne dit pas grand chose Malheureusement Je trouve qu'il est beaucoup trop court Et Je trouve que le résumé N'est pas vraiment approprié Alors que la haine nous gagne Donc déjà il y a une faute A gain il ne faut pas de S Nous savons très bien Que toute relation amoureuse Est simplement impossible Pourquoi il devrait y avoir Une relation amoureuse Puisque Leurs parents les considèrent Comme frères et soeurs Il n'y a pas eu lieu D'avoir une relation amoureuse Donc Je ne sais pas Je trouve que le résumé Est pas bien formulé Et moi je reverrai ça Parce que je trouve Qu'il n'est pas top Je viens de commencer par le prologue Et le prologue N'en est pas vraiment un Le prologue ne fait qu'une dizaine de lignes C'est C'est beaucoup trop court Pour un prologue A la limite Ça pourrait même être Plutôt un résumé Mais ce n'est clairement pas un prologue Donc là Il faut Il faut supprimer ça Ou il faut le tourner autrement Ou l'allonger Je ne sais pas Mais là Ce n'est clairement pas un prologue Parce que c'est C'est beaucoup trop court Attention je vois Que tu utilises souvent Les points virgules Mais tu les utilises Pas toujours très bien Ici par exemple Tu mets Je me pose de nombreuses questions Point virgule Comment se passera cette rencontre Avec ces deux personnes Qui me sont totalement inconnues Le point virgule n'a pas lieu d'être C'est deux points Qu'il faut mettre ici Parce que Je me pose de nombreuses questions Les deux points Expriment en fait Une explication Donc quelles sont ces questions Donc deux points Comment se passera cette rencontre Avec ces deux personnes Qui me sont totalement inconnues Mais ici le point virgule N'est pas correct Alors ici je remarque Des incohérences quand même Donc là elle arrive Devant la maison Où elle va vivre Et donc elle rencontre Son beau-père Et donc elle dit Elle explique Donc elle détaille son physique Elle dit qu'elle fait bien attention A tous les détails Et puis elle rajoute Il ne ressemble pas Plus trop aux photos Que ma mère m'a montré Dessus il semblait plus jeune Mais elle l'a déjà vu Puisque tu le dis plus haut Qu'il est venu une fois Prendre un café Il est venu une fois A chercher sa mère Donc elle l'a quand même déjà vu Ok elle a peut-être pas Vraiment détaillé Mais quand même Elle a quand même dû Regardez c'est le compagnon De sa mère Donc là c'est pas Ça va pas je trouve Le fait qu'elle Voilà qu'elle est étonnée Par son physique Non ça c'est pas correct Et en plus je trouve Que c'est pas trop logique Sa mère déménage Donc avec elle Pour aller vivre Chez un autre homme Qui ne lui a jamais Vraiment été présenté C'est Je sais pas C'est pas logique Ok sa maman A rencontré un autre homme Mais c'est logique Qu'elle ait quand même Présenté cet homme A sa fille Qui se sont vu plusieurs fois Que la fille a vu plusieurs fois L'homme Avant que la mère Emménage comme ça Avec sa fille Chez cet homme là Je trouve que ça manque De réalisme Et voilà Pour moi C'est pas trop cohérent Encore je trouve Qu'il y a une tournure Qui est un peu maladroite Donc elle dit Je décide de ne plus penser Donc là elle est descendue En sous-sol Avec Marc Donc son Demi-frère Par alliance On va dire ça Et donc il lui monte Sa chambre Etc Et donc là Elle dit Je décide de ne plus penser à ça Et regagne l'étage Afin de retrouver ma mère Comment est-elle Mon parfait opposé C'est maladroit De présenter les choses Comme ça Personne lui a demandé De savoir comment était sa mère Donc Le fait de poser la question Comme ça C'est comme si quelqu'un Lui avait demandé Comment elle est ta mère Personne lui a rien demandé Donc Je trouve que La façon dont c'est formulé C'est maladroit Là encore un peu plus loin Je sais pas Je trouve que ça manque De réalisme en fait Donc Elle les rejoint dans le jardin Sa maman lui demande Si elle veut boire quelque chose Si elle veut rester avec eux Tout ça Elle dit que non Qu'elle va aller ranger ses affaires Donc elle dit Je fais mine de partir Mais je me retourne Pour ajouter un furtif Au fait Marc est sorti Une fois dit Je pars vers la voiture D'où je peux entendre John râler Contre le départ de son fils Elle connait pas Visiblement son beau-père Elle connait encore moins Son beau-frère Et là Elle lâche Marc est sorti De quoi elle se mêle en fait Je vois pas pourquoi Elle dit ça Alors qu'elle les connait pas En fait Ni l'un ni l'autre Donc Ça manque vraiment de réalisme Et Pour moi tout ça N'est pas crédible Alors ici Il y a une conversation Au téléphone Avec sa meilleure amie Mais qui est Pour moi Complètement inutile La conversation C'est Allô Eh ça va Lui demandais-je Oui et toi Super tu me manques Toi aussi C'était plus pratique Quand tu étais ma voisine A qui lui dis-tu Demain on s'attend devant le portail Ça c'est typiquement Le genre de dialogue Qu'il ne faut pas faire Parce que c'est inutile On n'apprend rien Il n'y a vraiment rien d'utile Dans ce dialogue Tu peux dire Qu'elle a téléphoné A sa meilleure amie Et que Voilà Elles n'ont pas eu Beaucoup le temps de parler Parce que Marc Je sais pas qui John ici Voilà L'a appelé Pour passer à table Mais faire comme ça Un dialogue Il est vraiment Complètement inutile Donc c'est typiquement Ce qu'il ne faut pas faire Donc ça moi je supprimerais Donc voilà Je viens de lire Le chapitre 1 Alors malheureusement Je trouve que S'il y a beaucoup De maladresse Dans l'histoire C'est pour moi Pas très plausible Et je sais pas Quel âge tu as Je vois que j'ai déjà Chroniqué une de tes histoires Mais je trouve Que le style Est très jeune En fait Ça manque de maturité Dans l'écriture Et ça se ressent Vraiment beaucoup Il y a des dialogues Des phrases de dialogue Qui sont vraiment pas utiles Qu'il faut supprimer Parce que c'est Oui voilà Vraiment c'est inutile Il y a beaucoup de choses Comme je l'ai dit Qui sont pas très plausibles Donc il y a quand même Pas mal de trucs à revoir Je vais quand même poursuivre Avec le chapitre 2 Je commence le chapitre 2 Et encore une fois Il y a un dialogue Qui n'a vraiment pas son utilité Il faut arrêter De faire ce genre de choses Tu dis là Salut dis-je Salut ça va ? Ouais et toi ? Ouais Et voilà Le dialogue est fini Sinon c'est typiquement Le genre de choses Qu'il ne faut pas faire J'ai fait une vidéo Sur les dialogues Je te conseille D'aller la visionner Je donne des trucs Et astuces Des choses surtout A éviter dans les dialogues Ça il faut supprimer Absolument Parce que Ça n'a pas lieu d'être Attention point virgule Encore une fois Ici tu utilises un point virgule Et l'utilisation N'est pas correcte Tu écris Nous ne sommes plus qu'à deux Virgule Il y a aussi une fille Que nous avons rencontrée Dans notre classe Point virgule Chloé Non pas le point virgule Non Tu pourrais plutôt Créer Il y a aussi une fille Virgule Chloé Virgule Que nous avons rencontrée Dans notre classe Voilà Mais le point virgule Chloé Non Voilà je viens de terminer La partie Le chapitre 2 Je trouve que c'est quand même Très L'écriture est vraiment trop jeune Je trouve que ça fait vraiment Trop adolescent Et ça manque Beaucoup de maturité Malheureusement Je ne sais pas du tout Quel âge tu as Mais il faut que retravaille ça Par contre ce qui est bien C'est que je trouve qu'il n'y a pas trop Trop d'orthographe Et ça je trouve que c'est vraiment Pas mal du tout Les verbes sont quand même Plus ou moins Bien conjugués Il y a quand même Quelques fautes Mais franchement Je trouve que ça va Il faut faire attention A l'utilisation des points virgules Parce que je pense que tu connais Pas trop la règle Parce que souvent Ils ne sont pas bien utilisés Dans les dialogues Il faut vraiment faire attention Parce que la plupart sont inutiles Donc il y a beaucoup de phrases Qu'il faut supprimer Les dialogues dans un texte Ce n'est pas comme les dialogues Quand on parle à l'oral C'est vraiment pas du tout La même chose Et ça il faut bien Se le mettre en tête Écrire un roman Ce n'est pas comme parler Dans la vie de tous les jours Et voilà Et là il y a encore Beaucoup de choses à retravailler Mais néanmoins Je te conseille De continuer De poursuivre Voilà L'écriture Parce qu'en plus Je pense que tu as quand même Pas mal de succès En tout cas j'ai cru voir Que ça marchait plutôt bien Puis tu as fait beaucoup de parties Donc visiblement Tu as quand même Une petite communauté Qui te suit Et voilà Je pense que tu vas Franchement t'améliorer Avec le temps Mais c'est vrai que là Les deux parties que j'ai lues Sont pour moi Enfin manque de maturité Voilà L'écriture est beaucoup trop jeune Et voilà Je pense que ça va s'améliorer Avec le temps Mais pour le moment Il y a beaucoup de choses encore A retravailler J'espère que ces commentaires là Vont pas te décourager Parce que c'est pas du tout le but Le but c'est que tu t'améliores Et que tu fasses toujours mieux Voilà Je pense qu'avec ce que je t'ai dit Tu pourras déjà Beaucoup t'améliorer En regardant aussi la vidéo Sur les dialogues Je pense que ça te donnera De bons conseils Voilà En tout cas je vais m'arrêter là Pour ton histoire Parce que tes parties Sont quand même assez longues Donc voilà J'ai lu deux parties Qui sont quand même Déjà pas mal Voilà Donc la vidéo est à présent terminée J'espère en tout cas Qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Et moi je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Bye Bye